Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette session sur les toilettes ambitielles, les toilettes ambitielles facteurs d'inclusion ou de discrimination. En bas de l'écran, vous allez voir apparaître un lien. On vous propose d'échanger un padelette avec vos questions, vos témoignages et on est quatre dans cette session. Je vais vous présenter tout à l'heure mes collègues intervenantes et donc pendant qu'on ne parle pas, on échange avec vous sur le padelette aussi. Tiens, s'il vous plaît. En novembre 2019, j'ai proposé ce sujet pour le congrès de l'ABF 2020. C'est un sujet qui résonne encore plus fort aujourd'hui. Souvenez-vous du monde d'avant. Il y avait des hommes, il y avait des femmes et il y avait parfois des enfants. Le monde était beau, le monde était sain, le monde était simple. Fois un peu binaire. Depuis quelques années, le monde avait commencé à se familiariser avec la question des personnes transgenres, avec une percée timide en bibliothèque. On reconnaît en 2017 l'affiche des toilettes du congrès de l'ABF, une avancée proposée par la commission Legothèque. Quelques bibliothèques avaient commencé à collecter et à distribuer des protections périodiques, mais cela restait anecdotique. On peut dire que globalement, dans le monde d'avant, les toilettes en bibliothèque étaient parfois accessibles, souvent propres et bien achalandées. Mais surtout, ce n'était pas un sujet. En cela, on peut dire que la crise sanitaire a fait du bien à nos toilettes, car d'un seul coup, les problèmes d'hygiène, nettoyage des toilettes, absence de papier et de savon, mais aussi la précarité des conditions de vie de nos publics, le mal-être et les difficultés économiques de la population et les inégalités de genre, notamment avec entre autres la précarité menstruelle, ont été révélées au grand jour. Par ailleurs, les toilettes des bibliothèques étant parmi les rares toilettes publiques ouvertes, une attention toute particulière y a été apportée. Cela a abouti en novembre 2020 à la création du concours Chouette Toilette. Et j'en profite pour vous rappeler que la remise des prix aura lieu tout de suite après cette session à 17h30, en fait, l'heure a changé, désolée, par l'équipe du concours avec un invité surprise. Pour évoquer avec nous les différentes problématiques des toilettes en bibliothèque et à leur inclusivité ou non, j'ai le plaisir, l'honneur et l'avantage d'accueillir trois spécialistes des lieux d'aisance. Marielle de Miribel, Bénédicte Froco et Nathalie Clot. Ah, elles ne sont pas dans l'ordre, je le refais. De gauche à droite, Bénédicte Froco, Marielle de Miribel, centre-toi sur l'image, et Nathalie Clot. Mais avant de démarrer, je vous rappelle le lien vers le padlet pour vos questions, réponses et témoignages. Les intervenants vous répondent également. Donc le lien, il s'affiche sur le diaporama, mais si vous n'êtes pas en plein écran, vous le voyez aussi s'afficher sous le texte de l'intervention et le lien est cliquable. Vous y trouverez aussi sur ce padlet une checklist et une bibliographie à consommer et à partager sans modération. Nous l'avons créé toutes les quatre ensemble et nous l'avons déposé en CC0. Donc en premier, nous accueillons Marielle de Miribel, docteur S. Toilette, pour faire le point sur les toilettes, leur symbolique dans l'inconscient collectif et ce que cela implique. Marielle est conservatrice en chef honoraire, formatrice et coach. Dans le cadre de ses recherches pour l'accueil en bibliothèque, qui est l'un de ses nombreux best-sellers, elle a noté que les toilettes sont souvent le talon d'Achille des bibliothèques. Alors, qu'elles sont essentielles ? Et elle va maintenant nous expliquer pour toi. Pourquoi ? Marielle, c'est à toi. Merci. Alors, je pense que les diapos vont arriver bientôt. Bonjour à tout le monde. Je ne sais pas si vous êtes nombreux ou pas. On ne vous voit pas, mais bon, j'espère que c'est un sujet qui vous intéresse. Alors, les diapos. Les diapos, les voilà qui arrivent. Donc, au menu, vous avez la question de savoir si c'est un espace public, comment on en parle, quelles sont les postures qui sont utilisées dans ces toilettes et les usages qu'on en fait. Donc, est-ce que c'est un espace public ou un espace privé dans un espace public ? En fait, dans l'Antiquité, c'était un lieu de sociabilité. Et je vais vous montrer un exemple très intéressant qui se trouvait dans les cités romaines. Là, vous avez en fait les toilettes publiques dans le port d'Hostie et vous voyez que tout le monde était installé dans un lieu très confortable, en fait, avec un petit ruisseau aux pieds. Et chacun pouvait deviser tranquillement, être assis au repos, à l'ombre. Et voilà, il pouvait passer un certain temps. Alors, les toilettes, en fait, pendant tout le Moyen-Âge, c'était un lieu extérieur, à la fois dedans et à la fois dehors. Là, vous avez la photo du château de Bonnaguille et vous voyez que les toilettes sont en retrait par rapport à la construction du bâtiment. Et les envahisseurs sont passés par là, en fait, pour attaquer le château. Alors, au Moyen-Âge, vous savez qu'il n'y avait pas les égouts, étaient en fait dans la rue et donc les gens avaient des pots de chambre et on criait « garde sous » et on balançait le contenu du pot de chambre dans la rue. Donc, d'où l'intérêt d'avoir des apporteurs pour ne pas se salir les pieds dans les rues moyenâgeuses qui sentaient quand même particulièrement mauvais. Pendant la royauté, en fait, les toilettes, vous savez que l'opcreté à Versailles était un vrai problème. Donc, Louis XVI avait sa chaise percée, vous voyez, il est là sur sa chaise percée devant tout le monde. Ça ne dérange personne. Un film ridicule, je ne sais pas si vous l'avez vu, et il y a des valets, c'est une châte de seins, avec un seau qui sert d'urinoir ambulant. Alors, là, donc, est-ce que c'est un espace privé, est-ce que c'est un espace public ? C'est toujours la question qui se pose. Ici, vous avez des exemples de ce qu'on trouve le plus, c'est des toilettes ouvertes, sans porte, pour éviter les problèmes de sécurité. Là, c'est dans une gare routière Greyhound, aux États-Unis. Voilà. C'est carrément ouvert sur tout le monde. Ce lieu, comment est-ce qu'on le désigne ? C'est intéressant sur le plan ethnographique, vous allez le voir. Donc, vous avez différentes dénominations. Je ne sais pas si vous connaissez tous les mots que je citais, ceux que vous utilisez habituellement. C'est les logos. Alors, les logos, c'est très intéressant d'observer les logos. Par exemple, une étude de marché, ou une étude ethnologique sur la taille des jupes, et des robes des dames. Et effectivement, ça pose un problème quand même, qui m'a demande. Donc, voilà. Il y a aussi des architectes qui se mettent à faire de la carrière. Putain, ça merde ! Je ne sais pas si c'est la connexion de Marielle. Je ne sais pas si c'est la connexion de Marielle. Il y a aussi des logos qui sont écrits en braille pour permettre aux gens de changer les portes. Et vous avez... Bon. Alors, les postures. Donc, les postures, vous pouvez être debout, assis, accoupé. On a un petit souci avec le... Non, la connexion n'est pas très bonne. J'ai l'impression que le diaporama avance un petit peu trop vite par rapport à ce que tu dis. Pour moi, c'est haché, mais ça va. Ok. Oui. D'accord. Les miennes, d'abord. C'est le padelette. Je remets le padelette. Vous pourrez redémarrer de là. Merci. Vous nous dites quand on est de nouveau... Nous, voilà. Bonjour. Enfin, re-bonjour. On a un petit souci avec la connexion de Marielle. Donc, même si c'était super intéressant, ça n'a pas fonctionné. Et on est vraiment désolés. Vous retrouverez le diaporama en ligne après le congrès, bien sûr. Et vous pourrez explorer les différentes postures pour aller aux toilettes. On en était restés là et la suite. Donc, je vous rappelle le lien pour discuter, échanger. Puis Marielle va peut-être arriver à se connecter au padelette et échanger avec vous directement. Et donc, nous passons à la suite. J'appelle maintenant à la barre maître Bénédicte Froco pour un plaidoyer brûlant sur l'importance des toilettes en bibliothèque. Après avoir sévi dans des structures variées telles que le Cercle Agricole Rémois, la société CIRDINIX et le Réseau de lecture publique de Calais, Bénédicte est désormais chef de service de lecture publique Centre-Ville au Havre. Sa mère m'a d'ailleurs confié que depuis toute petite, elle se passionne pour les toilettes. Nous l'écoutons. Bonjour à tous. Donc, effectivement, comme l'a dit Amandine, les toilettes sont un service très important dans les bibliothèques, mais qui sont un service... La slide, s'il vous plaît. Voilà. Donc, les toilettes. Donc, c'est un service comme les autres, comme un autre, mais force est de constater qu'en fait, c'est un service bien souvent à penser, donc un service à penser, et après, on abordera les toilettes idéaux en bibliothèque. Donc, les bibliothèques. Aujourd'hui, on parle tous de bibliothèques troisième lieu. Il faut qu'elles soient comme à la maison, accueillantes, accessibles pour tous les publics. Je pense que nous sommes nombreux à regarder des émissions telles que la Maison France 5, Stéphane Plaza et compagnie. Et dans ces présentations, il y a les salles de bain, il y a les toilettes, etc. Dans les bibliothèques, souvent, c'est quand même pas beaucoup pensé, alors que le confort, tout le reste de la bibliothèque est pensé. On est tous et toutes très attentifs aux assises pour qu'elles soient accessibles à tous, qu'on soit une personne âgée, qu'on soit un petit enfant. Il y a même des bibliothèques où il y a des espaces pour les bébés, où les bébés peuvent ramper en toute sécurité. Les collections aussi. Les collections sont pensées de plus en plus accessibles à tous, avec le facile à lire, les fonds pour les dyslexiques, dyscalculiques, etc. On a aussi des cafés de bibliothèques. Donc, s'il y a des cafés de bibliothèques, c'est bien parce que le discours des bibliothèques, c'est « restez-y, vivez-y, soyez-y bien ». Donc, si on y reste longtemps, logiquement, à un moment donné, physiologiquement, il va bien falloir qu'on aille aux toilettes, puisqu'on va boire, donc il va bien falloir évacuer tout ça. Et les toilettes dans tout ça, est-ce qu'on en cause ou pas ? Est-ce qu'on en est fiers ? Est-ce qu'on les montre ? Pas vraiment. Slide suivante. Donc, j'ai pris l'exemple de la bibliothèque de Dunkerque. J'adore cette bibliothèque qui est très jolie. Mais comme d'autres bibliothèques, slide suivante, y compris celle du Havre, quand on parle de la bibliothèque, quand on la présente, bien souvent, la plupart du temps, en fait, on montre les collections, on montre nos super bacs, nos super rideaux. Par contre, les toilettes, on ne les met pas en avant. Et on ne les met pas en avant parce que souvent, en fait, ils sont peu nombreux. Ça, je vous invite à faire le tour des bibliothèques que vous connaissez et de faire le ratio personnes accueillies et nombre de toilettes accessibles. Si je prends l'exemple, par exemple, de la bibliothèque du Havre, on peut accueillir 650, on a 650 places assises. Donc, je ne parle même pas des gens qui ne sont pas assis. Et en fait, en tout et pour tout, on a 8 toilettes. Objectivement, c'est peu, c'est très peu. Si on considère que les gens restent entre une heure et deux heures, ça ne fait pas beaucoup. Souvent, ils sont cachés. On en a parce qu'il le faut. Voilà, on a construit la bibliothèque, donc il faut bien des toilettes parce que quand même, et ils sont cachés, ils sont mal indiqués. Il est rare que sur un plan de bibliothèque, quand vous avez un guide du lecteur, par exemple, une présentation, on va vous montrer l'espace roman, l'espace enfance, on va vous montrer où est le café de la bibliothèque. Par contre, les toilettes, elles ne sont pas indiquées. Il va falloir aller voir un bibliothécaire pour demander où sont les toilettes. Et ils ne sont donc pas pensés au niveau global. Ils ne sont pas pensés comme étant un élément de la bibliothèque, un service comme les autres. Il y a aussi quelque chose qui est récurrent, c'est qu'il y a toujours, je ne connais pas, si, j'ai un exemple, il y a un exemple que j'ai connu, la bibliothèque municipale de Bichayme, où les toilettes du personnel sont les mêmes que les toilettes du public. Mais sinon, la plupart du temps, les toilettes publiques et les toilettes personnelles, ils sont distincts. Le personnel ne va pas dans les mêmes. Et souvent, ce qu'on va nous objecter, c'est que c'est pour une question d'hygiène, ce qui pose d'ailleurs un souci, parce que si ça doit être propre pour le personnel, à mon sens, en termes d'inclusion, d'accueil des publics, accueil inconditionnel, on est bien d'accord qu'on peut imaginer que les toilettes soient tout aussi propres. Cette suivante. Donc, c'est ce que je vous disais dans les présentations. Donc là, j'ai pris l'exemple de la bibliothèque de Tours, mais je vous invite à aller voir différents sites de bibliothèques, aller voir sur les présentations des signes de bibliothèques, est-ce qu'on parle des toilettes ? Est-ce qu'on dit qu'on a des toilettes ? Est-ce qu'on dit que dans les toilettes, il y a tel et tel service qui sont présentés ? Alors, il y a des exemples, effectivement, qui commencent à émerger. Mais ce n'est pas encore la norme, ce n'est pas encore un sujet qui est vraiment pensé, qui est vraiment défendu. Donc, cette suivante. Donc ça, c'est la bibliothèque de Vienne, 30 et plus, qui est dans le même cas. Mais vous pouvez aller voir le site Lire au Havre, on est dans le même cas. Cette suivante. Et pourtant, les toilettes sont un des services les plus utilisés. Vous le savez très vite quand il y a un problème dans les toilettes. Alors, ils sont très, très utilisés. Ils sont utilisés pour l'usage normal. Donc, ce qu'on entend par l'usage normal, c'est les usagers de la bibliothèque qui vont pour soulager, etc. On a les non-usagers aussi. Alors, quand on dit non-usagers, c'est un peu particulier. C'est ceux qui, par exemple, ne vont pas emprunter de documents, ne vont pas utiliser nos collections, pas les salles de travail, et qui pourtant vont venir à la bibliothèque pour une simple et bonne raison. C'est qu'en fait, il y a un déficit de toilettes publiques. En France, on a un vrai souci par rapport à ça. Et il y a des personnes qui se disent que s'ils vont à la bibliothèque, au moins, ils pourront utiliser les toilettes parce que l'accueil, l'entrée dans la bibliothèque est gratuit. Ça, toutes les bibliothèques de France et de Navarre, on peut rentrer dans la bibliothèque gratuitement. Donc, au moins, on n'est pas obligé de payer un café ou de payer 50 centimes pour pouvoir aller aux toilettes. Donc, il y a ce type de non-usagers. Au Havre, par exemple, on l'a vu pendant le dernier confinement, comme on était le seul lieu ouvert au public, que tout autour, enfin, il y a le café, pas très loin, il y a le marché aussi. Et en fait, les gens venaient à la bibliothèque parce qu'ils savaient que dans l'hypersandre, c'était quasiment les seules toilettes accessibles. Il y a donc aussi un usage détourné, ça qu'on peut observer dans certaines bibliothèques. Ce que moi, j'ai pu vivre à l'époque où j'étais à Calais, effectivement, pour s'y laver, il y a des personnes qui vont profiter des toilettes, notamment souvent des toilettes PMR parce qu'ils sont plus grands, ils sont plus vastes, pour se laver, mais aussi pour se laver parce qu'ils ont pu avoir un accident, ils ont pu être souffrants, etc. Donc, ils vont utiliser ces toilettes à cet usage-là pour remplir sa bouteille d'eau, parce que c'est pareil, on parle de développement durable, etc. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui ont une gourde, mais où remplir votre gourde ? Il y a très peu de fontaines publiques dans les espaces extérieurs. Je tiens à signaler que, par exemple, la ville de Strasbourg, tous les étés, propose des fontaines dans les espaces publics. Donc, on voit des gens qui vont dans les toilettes de bibliothèques pour remplir leurs bouteilles d'eau. Alors, au passage, à partir du 1er janvier 2022, et merci à Nathalie Clot qui interviendra tout à l'heure de nous l'avoir rappelé, il y aura une obligation d'installer des fontaines à eau dans les bibliothèques. Donc, ça, ce sera très bien. On y va aussi pour s'y réfugier dans les toilettes pour plein de raisons différentes. On s'y donne rendez-vous. Moi, j'ai pu observer que des jeunes s'y donnaient rendez-vous pour se préparer avant l'entretien, avant un autre rendez-vous, pour blablater, etc. Voilà. Donc, tout ça, c'est un fait. Et alors, je peux vous assurer que si vous recevez une personnalité, le service de sécurité, si les bibliothécaires n'ont pas pensé aux toilettes, lui, il y pense. Slide suivante. Pour l'anecdote, à la bibliothèque du Havre, fin 2019, juin 2019, on a reçu, donc, le premier ministre de l'époque, donc, Édouard Philippe, avait reçu le président russe, M. Medvedev, et donc, ils sont venus jusqu'à la bibliothèque. Donc, ils ont visité la bibliothèque, voilà. Je peux vous assurer que les services de sécurité russes et les services de sécurité français ont tous demandé à voir les toilettes, quelles toilettes ils pourraient utiliser. Donc, voilà. Le service de sécurité y pense, donc, nous, il faut aussi qu'on y pense pour nos usagers qui ont le droit au même traitement. Donc, tout ça pour dire, c'est un service impensé avec des manquements, des failles. Donc, si on prend de la bibliothèque comme à la maison, pensons toilettes. Il faut des toilettes qui soient accueillantes, confortables, sécurisantes. Il faut qu'on les traite comme les autres services de la bibliothèque. Donc, il faut qu'on se pose trois questions. Pour quel public ? Pour quels usages ? Et qu'on ait une signalétique adaptée. Pour quel public ? Si on part du principe qu'on ait une bibliothèque troisième lieu, qu'on ait une bibliothèque, on va pouvoir passer du temps. Qu'on accueille des publics qui sont transgénérationnels, du bébé à la personne âgée, des personnes en situation de handicap. Il faut, on a les collections qui sont adaptées, c'est très bien. Il faut aussi, il faut qu'on aille jusqu'au bout, il faut qu'on ait des toilettes qui soient adaptées. Donc, typiquement, par exemple, dans un espace enfance, il faut qu'on ait des toilettes enfants adaptées. Oui, il faut aussi qu'on ait… Alors, pour les personnes en situation de handicap, souvent, effectivement, enfin maintenant, de toute façon, c'est une obligation, il y a les toilettes PMR. Donc, quand ils ne sont pas utilisés comme lieu de stockage, puisque ça, on le voit régulièrement, il faut aussi penser aux autres types de handicap. Parce qu'il y a le handicap visuel, par exemple, quand on est handicapé visuel, dans un grand toilette PMR, on va être déstabilisé, ça ne va pas être facile. Il faut aussi, il faut qu'il y ait une signalétique qui soit adaptée avec du braille. Pour une personne en situation de handicap mental aussi, il faut que ce soit facile à comprendre. Voilà. Donc, les publics et la signalétique adaptée. Et aussi, il faut qu'on travaille sur quels usages on accepte ou pas dans ces lieux. Est-ce qu'on accepte que les toilettes puissent être aussi un lieu tout à la fois intime et collectif ? Je m'explique. Ça peut être effectivement la personne qui va avoir un entretien d'embauche dans la demi-heure qui suit, qui avant est venue à la bibliothèque parce qu'elle est arrivée en avance, parce qu'il pleuvait, etc. et qui va aller aux toilettes pour vérifier qu'elle est bien apprêtée et que tout va bien. ça peut être la personne qui va effectivement faire un petit brin de toilette. Donc, parce qu'elle a eu un souci, ça peut arriver, on l'a tous connu, y compris des petits. C'est vrai que ça peut arriver encore plus régulièrement avec les enfants. Donc, il faut que nous, on soit tous d'accord sur quels usages on accepte ou pas dans les toilettes. Et cette question des usages acceptés ou pas dans les toilettes, à un moment donné, ça peut être bien aussi de co-construire avec les usagers, de voir ce qu'eux attendent, qu'est-ce qui, pour eux, est important, qu'est-ce qui, pour eux, est utile ou pas. Il faut donc, une fois qu'on a fait tout ça, il faut effectivement affirmer, assumer, défendre ce service et surtout communiquer. affirmer. Oui, il faut affirmer que les toilettes en bibliothèque, c'est important. Donc, ça, c'est dès la construction des établissements. Je sais qu'il faut lutter pied à pied avec les architectes. Non, les toilettes ne sont pas un espace perdu. Non, les toilettes ne sont pas un espace basique, simple, trivial. Il y a des besoins dans les toilettes. Il faut qu'ils soient vraiment pensés au même titre que tout le reste a été pensé. Il faut vraiment pouvoir travailler là-dessus. Et quand je dis affirmer, c'est effectivement les architectes, mais c'est aussi les équipes. Il ne faut pas hésiter à dire aux équipes que oui, les toilettes sont un vrai service, que oui, des touristes qui rentrent dans la bibliothèque uniquement pour utiliser les toilettes, c'est très bien. Pareil pour des usagers qui ne sont pas forcément touristes. Mais oui, ça fait partie de nos services. Bon, avec des limites sur les usages. Évidemment, il y a des usages qu'on peut décider de ne pas accepter et de mettre en place des stratégies qui permettent qu'il n'y ait pas de dérive. Je pense notamment à des exemples de bibliothèques où les toilettes ont pu servir de salle de shoot. Bon, ça, c'est proprement pas possible, effectivement, pour des raisons sanitaires et sécuritaires dans la bibliothèque. On peut mettre des lumières bleues pour éviter ce genre de choses. donc l'affirmer, l'assumer, voilà, assumer que oui, on parle des toilettes et que les toilettes sont un vrai service. Donc, il faut l'assumer auprès des équipes de la bibliothèque et auprès des autres collègues de la collectivité puisque, en fait, quand on parle toilettes, on va être forcément en relation avec les personnes qui s'occupent de l'entretien, avec les personnes qui s'occupent des réparations, avec les personnes des finances puisque ça a un coût des toilettes, ça a un coût en fonctionnement important, donc on va être en lien avec eux et avec, effectivement, aussi la direction générale à qui il va falloir qu'on explique pourquoi on veut des toilettes en nombre important, etc. Et que si, par exemple, un jour, on propose une animation très importante dans la bibliothèque qui risque d'accueillir beaucoup de monde, il faut qu'on pense des toilettes supplémentaires, par exemple, parce que ça, c'est typiquement, on peut se rendre compte que parfois, il n'y en a pas assez, ils ne sont pas assez nombreux pour le nombre reçu. Et communiquer, surtout communiquer, il ne faut pas hésiter à communiquer sur nos sites, auprès de l'Office du tourisme, auprès des guides de voyage, auprès des applications dédiées, oui, les toilettes de bibliothèques sont gratuites et accessibles à tous et toutes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Stade suivante. Oui, pardon. Donc, les toilettes idéaux en bibliothèque. Si je résume, qu'est-ce qu'on entend par toilettes idéaux en bibliothèque ? On veut qu'ils soient à destination de tous les publics, donc adaptés à tous les publics. Donc, quand on dit à destination de tous les publics, c'est ce que je disais précédemment. les enfants, petits, moyens, grands, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, quels que soient les handicaps. Tous les publics, ce n'est pas forcément nos usagers traditionnels, ceux qui viennent, qui empruntent, voilà, c'est aussi les autres usagers. Je pense aussi aux lycéens, aux étudiants qui parfois passent de très très longues heures à la bibliothèque pour réviser, pour travailler. Ils ont aussi besoin de toilettes correctes. Il faut qu'ils soient signalés et accessibles aisément. Quand je dis accessibles aisément, ce n'est pas accessible aisément une fois qu'on est dans l'espace réservé aux toilettes. C'est aussi accessible aisément dès le départ. Bien souvent, vous avez des bibliothèques où il faut marcher très 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 longtemps avant d'atteindre les toilettes, parce qu'ils sont uniquement à l'accueil, par exemple, ou parce qu'ils sont cachés au fin fond de la bibliothèque. Donc, c'est ça, accessible aisément, c'est qu'il faut qu'il y en ait, selon la configuration de l'établissement, par exemple, un établissement sur plusieurs étages, il faudra qu'il y en ait idéalement un à chaque étage pour éviter de redescendre au rez-de-chaussée pour utiliser les toilettes, ce qui peut être un problème. Il faut qu'il soit multi-usage. Donc, quand je dis multi-usage, c'est des usages qui soient acceptés, définis par tous pour ne pas qu'il y ait d'incompréhension. Il faut qu'il soit en nombre suffisant. Donc, par exemple, c'est ce que je vous disais en préambule, si on accueille 650 personnes à la bibliothèque, enfin, si on a 650 places assises, 12 toilettes, c'est très peu, en fait. Il faut qu'on en ait plus parce que, clairement, à un moment donné, ils vont être surutilisés, surfréquentés. On aura donc des soucis. il faut qu'ils soient propres, aussi propres que les toilettes du personnel. En fait, j'ai envie de dire qu'il faut qu'ils soient aussi beaux, aussi grands que nos espaces, que les espaces qui sont dédiés aux collections et à l'accueil du public. Et j'en ai terminé. J'espère que tout était clair. Oui, merci beaucoup Bénédicte. C'était très clair et je crois très instructif. Beaucoup de pistes de réflexion que vous pouvez continuer de partager sur le Padlet. Les débats font rage, notamment autour des toilettes et de la gestion des personnes qui souhaitent se shooter et aussi des marchés publics, du ménage, etc. Les toilettes sont indispensables pour le bien-être des publics. Bénédicte, là, je crois, clairement démontré. Dans un troisième lieu, on parle, on rit, on téléphone, on mange, on boit et donc fatalement, à un moment donné, on a besoin de faire pipi. Et parce qu'elles sont très utilisées, ces toilettes doivent être vérifiées et nettoyées régulièrement. Pour traiter ce sujet délicat, nous accueillons celle qui a été sacrée reine des toilettes en 2019 lors de l'UX BIMS. ce qui lui vaut le privilège douteux mais envié de recevoir des anecdotes de VC Management du monde entier. En marge de cette actualité florissante, elle est aussi directrice des bibliothèques de l'Université d'Angers. C'est donc Nathalie Clot et nous l'écoutons. Bonjour. Bon, si vous pouvez lancer la présentation, je vais essayer de tourner mon petit éloge du rôle de WC Manager ou dit WC Manager, c'est nettement plus chic que n'importe quoi d'autre et de voir les quelques fonctions, métiers qui peuvent être les nôtres là-dessus. Donc, quelles sont les compétences d'un ou d'une WC Manager ? Je vais utiliser quatre personas. Super Mario, le plombier ou la plombière tout-terrain. Marie Kondo, l'as du rangement. Colombo, l'œil sur le détail. J'ai longtemps été appelée Madame Colombo par Olivier Tachaud au début de ma carrière. Et le bureau des légendes, on va dire le bureau des marchés. Il n'y a pas vraiment de super-héros populaires pour ça. C'est dommage parce qu'il y a un vrai rôle d'infiltré pour avoir des toilettes à la hauteur. Si on peut changer de diapo. Merci. Alors l'inclusion dans tout ça, c'est considérer qu'un ou qu'une bibliothécaire n'est pas une WC Manager à ses heures. C'est en gros oublier que si les lavabos ou les toilettes notamment accessibles seulement aux personnes à mobilité réduite sont bougées ou sont sans lumière ou sont sans papier même pendant une heure, ça veut dire que certaines personnes n'auront pas d'alternative. C'est aussi oublier que si un élément est mal conçu, est cassé, est manquant, n'est pas remplacé, c'est le confort du plus grand nombre qui est négligé. Et là, il y a un principe qui s'appelle le design universel. L'idée, c'est de faire le plus possible pour le plus grand nombre. Et donc, s'occuper des toilettes et y être attentif, c'est ça. C'est aussi oublier que c'est l'équipement le plus utilisé par les publics et le moins vu par les bibliothécaires. Dans le Padlet, il y avait un certain nombre de discussions là-dessus. Et c'est aussi oublier qu'il n'y a pas que des bibliothécaires qui travaillent en bibliothèque et que le travail de la société de ménage doit lui aussi être reconnu et considéré parce que l'inclusion, c'est aller au-delà de l'équipe de bibliothécaires. Donc, Super Mario, deux rôles, c'est se donner les moyens d'événement et c'est développer la polyvalence d'urgence. Quelles compétences ? La première, c'est un truc dingue, si j'avais pu faire un sondage, je l'aurais fait, c'est entrer dans les toilettes du public. Je vous demanderais combien d'entre vous sont entrés dans les trois dernières années dans les toilettes du public. Ce n'est pas dur. C'est parfois un peu éprouvant moralement, mais ce n'est pas dur. Donc, niveau 1, c'est savoir ouvrir un dévidoir, remplacer le papier toilette ou l'essuie-main ou le pendant, savoir ouvrir un distributeur de savon et y remplacer une recharge. On peut monter d'un petit level qui est de savoir nettoyer un accident de serviette hygiénique ou de tampon. Alors, pour ceux qui ne seraient pas forcément au courant, ça arrive, la serviette tombe, il y a du sang par terre et en fait, tous les serial killers vous le diront, le sang, c'est plus facile à nettoyer quand c'est frais. C'est savoir nettoyer du pipi caca si besoin. Moi, il m'a pu m'arriver de nettoyer une expression artistique d'un lecteur qui n'allait pas très bien et qui avait décidé de s'exprimer comme ça en mettant des déjections sur les murs. Ça peut être savoir changer une ampoule et là, je voudrais fordre le coup à un mythe. Il n'y a absolument besoin d'avoir une habilitation électrique pour changer une ampoule. en fait, il suffit d'avoir une sensibilisation et la sensibilisation, en gros, c'est que tu ne vas pas pieds nus dans une flaque d'eau changer une ampoule. Donc, en gros, c'est comme chez nous. On peut changer une ampoule sans attendre l'électricien. C'est savoir faire un diagnostic et faire intervenir un vrai ou une vraie Super Mario, Maria. Et ça peut être, moi, c'est ma petite touch, c'est savoir déviter, nettoyer et vider un siphon de lavabo. C'est absolument trivial et ça peut quand même permettre aux gens de se laver les mains, ce qui est pas mal, y compris en dehors des temps de Covid. Si on peut changer de diapo. Donc, on n'a pas besoin d'outils super affinés. Les yeux, les mains, parce qu'une éponge et du détergent, c'est plus facile là-dessus. Et surtout, savoir où sont les clés des distributeurs et du stock. Diapo. Donc, c'est un truc qui est chouette, c'est que c'est complètement gender neutral. Il n'y a pas besoin de moustache. Une femme ordinaire, même si elle n'est pas de ménage, elle peut le faire. Et un homme bibliothécaire peut le faire aussi. C'est incroyable. Et on peut passer. Donc, c'est du vécu. Moi, j'étais en intervention dans une bibliothèque universitaire, assez grande. À 12h30, je passe, il n'y a plus de papier ou les toilettes sont vraiment très sales ou bouchées. Donc, il n'y a plus une seule cabine de libre. Je m'agraiserai l'accueil et là, j'entends la femme de ménage passera vers 17h. D'ici là, tu te retiens, Coco. J'ai demandé si je pouvais changer les trucs. On m'a dit non. J'étais invitée, voyez. Quelque chose sur un cabinet PMR avec des grosses traces de sang au sol suite à une serviette tampon. On va les condamner. La femme de ménage passera demain matin et nettoier les traces bien sèches. Super sympa. Et cabine PMR dans le noir, on la condamne. L'électricien passera la semaine prochaine changer l'ampoule. Tout ça, c'est des exemples que j'ai vécu. En termes d'inclusion, c'est un peu limite. Diapo. Deuxième aspect, c'est Marie Kondo. Les compétences de Marie Kondo, c'est donner les moyens aux gens de faire par eux-mêmes. Là, c'est un truc tout bête, mais mettre un balai et de quoi nettoyer. En fait, la plupart des gens ne nettoieront pas si vous ne leur mettez rien. En fait, ils ne vont pas nettoyer les toilettes avec leur langue. Donc, s'assurer que les gens qui utilisent les toilettes puissent nettoyer par eux-mêmes. C'est jeter ce qui n'a rien à faire là et remplacer tout ce qui est cassé. C'est programmer des opérations de vérification régulière. C'est enlever les affichages injonctifs, moches et culpabilisants. C'est un truc qui est tout con en termes d'inclusion et d'impression de sécurité. C'est savoir nettoyer immédiatement les graffitis sexistes, homophobes et racistes. Il peut y avoir assez vite. Chez nous, par exemple, les toilettes sont un grand lieu de combat entre faf et anti-faf. C'est assez rigolo à voir. Et donc, l'effacer est un moyen de dire qu'on fait attention à ces choses-là. Et le petit côté Marie Kondo, c'est aussi connaître le matériel et choisir du durable et de l'adapter, notamment en ayant discuté avec les équipes de ménage et aussi en regardant comment ça marche. Diapo suivante. Les outils de Marie Kondo, c'est comme... Ça n'a pas d'une très grande technicité. C'est les yeux et la tête. C'est une poubelle et des solvants. Pour les graffitis, c'est vachement important. Des bons solvants, il n'y a que ça de vrai. Et des petits masques et des toilettes plutôt bien aérées. Et surtout, un calendrier d'action, mes toilettes se font une beauté. Alors, quand je dis les yeux et la tête, ça peut paraître discriminant. On peut passer. C'est surtout un travail collectif. Il n'y a pas besoin de faire ça tout seul. Ça peut, et les logiques de chantier planifiés intercatégoriels marchent bien en la matière. On peut se dire que deux fois par an on fait l'état des lieux avec quelqu'un qui peut faire les commandes et que... En fait, ça marche. Diapo suivante. C'est du vécu. Que deux fois, j'ai entendu dans des endroits, les lunettes de toilettes sont cassées et non remplacées. Ben oui, les gens les volent. Mais des fois, elles ont juste été cassées, enlevées. Il y a une espèce de mythe que les gens vont partir avec les lunettes sous les bras. Il y a surtout des lunettes pas remplacées plutôt que des lunettes volées. Il y a plus de lunettes cassées que de lunettes volées. Pas de balai dans les toilettes. De toute manière, les gens sont des cochons et ne les utiliseront pas. Croyez-en mon expérience, les gens les utilisent quand elles sont là. Quelque chose qui est que les gens ne volent ni les balai ni les lunettes, en fait, mais elles se cassent et elles ne sont pas remplacées, c'est parce qu'il n'y a pas de vérification planifiée par une équipe qui comprenne des gens en mesure de passer les commandes. Donc, il y a des collègues qui passent dans les toilettes et puis après, ils se disent, de toute manière, ils ne font jamais rien, on ne peut pas réparer ça et de toute manière, ça ne sert à rien de demander. Puis, la direction, elle s'en fout. Des fois, c'est vrai, la direction s'en fout. mais à un moment donné, ce qui peut relever de vous et d'un aspect plus organisationnel s'il y a des gens en mesure de jouer sur l'organisationnel dans la salle, c'est que quand on fait ce travail d'équipe Marie Kondo, c'est d'avoir quelqu'un en mesure de passer un bon de commande parce que comme ça, on peut réparer immédiatement. En règle générale, un balai toilette, je vais vous dire un truc, c'est 5 euros. En gros, on ne grève pas le budget de la bibliothèque avec des mesures de ce genre. Et la fameuse, on n'a pas le temps de s'occuper de ça. Donc là, c'est les mêmes qui ont 35 heures par semaine pour trouver du temps pour des tas d'autres choses qui disent qu'ils n'ont pas le temps. Donc, on n'a pas le temps, ça n'existe pas, c'est on a d'autres priorités. On essaie de vous convaincre dans cette saison, soignons que les toilettes peuvent être une priorité comme une autre, pas plus chère. Diapo suivante, Colombo, j'étais Madame Colombo, c'est donc avoir l'œil sur les détails, c'est faire de l'UX, User Experience Design, des toilettes. Donc, pensez ces lieux-là c'est faire de la veille. Diapo suivante. Les compétences, là, on est vraiment sur de l'analyse des usages avec notamment la compétence de faire des observations systématiques et d'analyser les plaintes, de faire des entretiens qualitatifs à 360 degrés, c'est-à-dire à la fois parler aux usagers mais aussi au personnel d'entretien. C'est faire de la veille avec de la recherche d'analogie, d'observation d'autres lieux, de toilettes, d'autoroutes, de gares, de restaurants. D'ailleurs, c'est prendre en compte les biais sexistes et validistes. Les siens propres d'abord mais bien sûr ceux de tous les gens qui aménagent, entretiennent, utilisent les toilettes et être capables de les entendre et de les incorporer. Et c'est aussi une compétence de mobilisation du management pour des mesures correctives. Aucune des fonctions, que ce soit Mario, Marie ou Colombo n'exige d'être A, B ou C. Ce sont des fonctions qui peuvent être complètement intercatégorielles. Diapo suivante. Quand vous voulez, la diapo. Merci. Comme les autres, des yeux, des oreilles, la tête et il n'y a même pas besoin d'imperméables. Même si moi, j'aime bien mettre ma petite veste quand j'interviens dans les toilettes. L'idée, c'est d'avoir des méthodes UX, je n'en parlerai pas ici et surtout du temps dédié dans un profil de poste et de la légitimité. On peut passer. L'idée, c'est d'avoir des profils de poste orientés d'usage qui comprennent les toilettes, donc tous les usages. Avec cette idée que quel que soit le secteur, il faut comprendre et ne pas juger. Genre, sinon, c'était pour aller avec Colombo. L'idée, c'est d'avoir des gens qui soient en mesure de donner du sens à ce qui est, à ce qui émerge, à ce qu'on autorise et à ce qu'on interdit. J'aime beaucoup ces icônes que j'ai récupérées sur Streamline où il y a deux merveilleuses icônes. Une de quelqu'un à qui on interdit visiblement de lire aux toilettes. Un de quelqu'un qui a ce petit signe interdit de chanter aux toilettes et on se rend compte à travers les icônes qu'il y a tout un monde de représentations de ce qu'on peut faire, ne pas faire, qui doit être interrogé pour faire des choix délibérés. Ce qui est le but de l'UX. Il y a peau suivante. C'est du vécu. Mon témoignage de Madame Colombo. J'ai fait des entretiens avec l'équipe d'entretien justement et nous avons changé les poubelles pour des modèles qui sont beaucoup plus faciles à vider et à utiliser et qui ont éliminé quasiment 100% des accidents de serviettes parce que quand il n'y a pas de couvercle à la poubelle, tu ne fais pas tomber ta serviette hygiénique à côté ou beaucoup moins souvent que quand tu dois à la fois ouvrir la poubelle, tenir ta serviette et toutes ces choses-là. Des entretiens avec les représentants et les représentantes de l'association Les Lucioles LGBTQI j'aurais vraiment aimé que Mediapo soit lisible en fait, ça me gêne énormément autour de la question des toilettes en lieu safe, des observations sur les incidents, notamment tenir un relevé, des ruptures de papier, des changements de la consommation et on a pu changer les dérouleurs et les distributeurs pour avoir des choses qui consommaient moins de papier et qui bouchaient moins les toilettes et c'était par l'observation des incidents que ça s'est fait. Un suivi des incidents d'ampoules et là, on a pu obtenir après le suivi des incidents d'ampoules un chantier qui a permis de remplacer les ampoules halogènes qui avaient une durée de vie de 500 heures par des LED qui ont une durée de vie de 500 heures et ça change les choses. La mesure des taux de CO2 qui nous a permis d'argumenter un changement de la VMC et ce changement de la VMC, ce n'était pas de la tarte, donc la ventilation mécanique continue et aussi écrire. J'ai fait des billets de blog, écrit des articles, etc. C'est sensibiliser les gens, parler dans des congrès par exemple. Diapo suivante. Je vous recommande notamment un article sur l'UX avec un très joli chapitre sur les WC qui étaient fermés de l'intérieur sur comment on peut penser un parcours utilisateur autour des toilettes. Diapo suivante. Un test, tout organe qui se fait connaître et sitôt suspect de désordre dans le BBF, dans Vivre Ensemble à la bibliothèque. Diapo suivante. Et ce que j'ai pu faire pour UX Libs autour du fait que faire de l'UX, quand on s'y lance, les toilettes, c'est un merveilleux endroit où on peut avoir des victoires rapides. Diapo suivante. Donc, le bureau des légendes. Comment être appelé ça, j'allais dire un infiltré, connaître les procédures, connaître les bonnes personnes, activer les bons leviers, avoir le bon réseau, agir au bon niveau. Diapo suivante. Les compétences de l'infiltré, il y a trois grandes situations. Il y a une situation qui arrive une fois tous les 20 ans à peu près, qui est celle de rénovation et construction. Là-dessus, il est vachement important d'être aux réunions de chantier, aux réunions de programmation pour défendre un point de vue informé auprès des programmistes du bâtiment. C'est-à-dire de parler du cas des personnes trans, de parler du cas des personnes en situation de handicap autres que les PMR dont les besoins sont pris en compte par les règlements municipaux, les règlements départementaux sanitaires. Alors qu'il y a des tas d'autres détails à penser là-dessus. J'ai un peu dépassé mon temps, mais ça va aller. Donc, à la lecture des APC, des APS, pardon, des avant-projets sommaires et des avant-projets détaillés, on a moyen de dire des choses. Suivre les réunions de chantier, valider le matériel, éviter les choix par défaut qui reproduisent souvent de mauvaises pratiques et des discriminations. Amener les questions de WC Management, peser sur les arbitrages, défendre la générosité des espaces, des équipements, évoquer l'entretien quotidien. En gros, je préconiserais moins de chauffeuses parce que ça, ça peut passer en fonctionnement au fil du temps et plus de trônes parce que ça, sincèrement, si on se loupe au moment des chantiers de rénovation et de construction, ça ne va pas. Diapo suivante. Les compétences dans la filtrée, c'est aussi tous les trois ans, notamment dans les situations courantes d'externalisation des prestations d'entretien, des relations avec le bureau des marchés, des relations avec la direction de la logistique. C'est relire les cahiers des clauses techniques particulières. Ça peut être essayer de demander et de défendre des passages plus fréquents. C'est promouvoir des interventions en journée, comme ça, on peut interagir avec les équipes. Le recours à des centres d'aide par le travail, la possibilité de demander des extras, alors les animations, toutes ces choses-là, ça s'écrit dans les cahiers des charges, ça s'écrit dans la demande. C'est vérifier les ratios, c'est vérifier que quand les sociétés répondent, elles ne répondent pas à des trucs tellement délirants que les agents qu'elles emploient ne soient pas payés au SMIC. C'est du vécure. C'est tester les produits, la facilité d'usage, la protection de l'environnement, la protection des travailleurs et des travailleuses, l'efficacité. En gros, c'est s'impliquer pour ne pas subir et comprendre les marges de manœuvre. Diapo suivante. Et au quotidien, c'est prévoir dans le profil de quelqu'un, au moins un jour par semaine où on peut écouter les personnes qui entretiennent les sanitaires, noter leurs demandes sans faire le relais. C'est avoir une idée des stocks, tenir le cahier de liaison, faire les contrôles, en ajoutant des remarques sur les conditions de travail observées, notamment les absences non remplacées où des fois, on se rend compte que les collègues sont tout seuls pour faire le travail de deux personnes plutôt que de dire « La société de Ménage, elle ne fait rien. » Oui, la société, elle est peut-être en cause, mais pas forcément les personnels. C'est vérifier l'état du matériel mis à disposition, assurer le réassort de certains produits pour les opérations d'entretien renforcées. Et c'est aussi penser à remercier régulièrement l'équipe, notamment lorsqu'on n'entend pas parler des toilettes, en fait, c'est qu'il y a des gens qui bossent et qui bossent bien et à qui on ne parle jamais. Capos suivantes. Dans le cadre d'un chantier de réhabilitation, moi, j'ai pu obtenir de faire surprimer les urinoires pour permettre un usage mixte de l'ensemble des sanitaires en cas de souci. Dans le cadre d'un financement de projet, on est en train d'obtenir un budget vide-campus pour faire ajouter des cabines équipées de lavabos qui permettent aux gens de laver leur protection menstruelle lavable, leur stomie, leur main, leur visage. Dans le cadre du renouvellement du marché ménage, c'est ajouter une prestation à la mi-journée, demander le changement de référence de papier toilette ou de sabon pour que ça bouche moins, pour que ça dure plus longtemps. Et dans le cadre de l'exécution d'un marché ménage, ça peut être de témoigner par écrit des conditions de travail observées, notamment le non-respect des arrêts de travail, le matériel dangereux, parce que c'est aussi notre responsabilité. Capos suivante. En gros, c'est mon boulot, c'est le vôtre. Toute bibliothécaire attentive à ses publics, tout bibliothécaire attentif à ses publics est un ou une d'ABC manager qui s'ignore encore. Il faut valoriser ses compétences, il faut que nous les mettions en œuvre au quotidien sans crainte de déchoir. On n'est pas plus ou pas moins après avoir nettoyé du caca sur les murs. On a juste permis à des gens d'utiliser les sanitaires. Et on se lave les mains et tout se passe très bien. Et s'il y a bien trop de communs devant lesquels nous sommes tout égales et tout égaux, c'est celui-là. Merci de votre attention. Merci Nathalie pour ce moment d'anthologie qui nous montre il y a un écho. Ah pardon, il faut que je coupe mon micro. Merci. Donc merci Nathalie pour ce moment d'anthologie qui nous montre bien le chemin qui reste à parcourir, peut-être plus ou moins long selon les établissements. Est-ce qu'on peut avoir les diaposibles clés ? En conclusion, nous souhaitons souligner collectivement toutes les quatre que si les toilettes en bibliothèque et ailleurs sont certes une nécessité et une affaire d'hygiène, c'est aussi une histoire d'amour. C'est une attention portée à autrui, une façon de prendre soin de l'autre, de s'assurer de son confort physique et mental en lui assurant un accès égalitaire à des sanitaires propres, sûrs et bien équipés. Bref, en un mot commençant, les toilettes c'est une histoire d'humanité. Diapo. Merci. Donc si vous avez besoin, voici nos contacts. Je vous rappelle qu'en cliquant sur le padlet, vous pouvez télécharger une checklist qui est un… Donc on a voulu volontairement ne pas répondre aux questions mais lister tout un ensemble de questions qui vous permettent de vous poser des questions oula, beaucoup de questions par rapport aux toilettes de vos équipements. Donc une façon de considérer toutes les options qui sont les vôtres et on n'a volontairement pas fait de choix parce que c'est une question de contexte, c'est une question d'équipe, de plein de choses. Et puis aussi une bibliographie qui vient à la suite de la checklist. Il n'y a pas deux documents, il n'y en a qu'un seul. Il nous reste quelques minutes donc je propose juste de revenir peut-être on peut prendre une ou deux questions. Est-ce que vous pouvez nous mettre toutes les quatre peut-être ? Enfin toutes les trois du coup voilà puisqu'on a perdu Marielle. Je voulais juste donner le point culminant de son diaporama qui était que si vous connaissez la pyramide de Maslow les besoins physiologiques sont les plus importants et donc par conséquent les toilettes ça fait partie des besoins les plus importants et ensuite c'est seulement quand on a résolu ces besoins physiologiques qu'on peut passer aux besoins suivants. Alors vous allez m'aider Bénédicte Nathalie puisque je ne les connais plus par cœur mais il y a le besoin de sécurité le besoin il y a un truc au milieu et à la toute fin c'est le besoin de progresser intellectuellement de s'enrichir etc. et c'est là que nous bibliothèques on a l'habitude de se situer c'est-à-dire de proposer aux gens des nourritures intellectuelles mais si on veut atteindre le niveau 4 il faut auparavant avoir satisfait le numéro 1 donc les toilettes. Du coup puisque vous avez les yeux sur les questions j'imagine Nathalie et Bénédicte est-ce que vous voulez en choisir une un aspect qui est revenu que vous avez envie d'aborder plus particulièrement il y a une question à laquelle on n'a pas répondu c'est avec qui on peut travailler sur ces questions un retour des associations ou des acteurs qui pourraient aider à amorcer ou à lancer un projet autour des toilettes de la bibliothèque. Alors au niveau des toilettes de la bibliothèque je pense qu'avant même de travailler avec des associations on peut effectivement ce que disait Nathalie par rapport à la méthode UX c'est travailler avec les usagers aussi qu'est-ce qu'ils en attendent après pour des pour des questions plus précises je vais prendre l'exemple de personnes qui vont utiliser les toilettes pour leur consommation de stupéfiants là on peut se rapprocher par exemple typiquement aussi des associations d'accompagnement donc il faut aussi sur ces questions-là comme pour les autres questions aller voir les gens qui ont l'habitude de travailler avec ces différents publics pareil pour les personnes en situation de handicap Nathalie tu veux ajouter quelque chose ? pour moi il faut déjà réussir à en faire un sujet c'est-à-dire c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui moi je n'ai pas hésité pendant que le président de l'université faisait sa campagne de réélection à aller dans les dans les journées les moments ouverts aux gens pour lever la main en disant est-ce que pour la qualité de vie étudiante vous pensez faire quelque chose dans les toilettes parce que nous à la BU on a un problème qui est qu'on a des toilettes à peu près décentes et les étudiants y viennent parce que ça n'est pas décent ailleurs et qu'est-ce que vous comptez faire là-dessus ? c'est-à-dire que ça peut être et il n'y a pas de honte à ça je suis quelqu'un de relativement fréquentable de lever la main et de dire il y a là un sujet politique vas-tu t'en emparer ? rien que faire ce pas-là amener le sujet que ce soit dans une équipe de direction si vous êtes dans une équipe de direction dans votre équipe si vous êtes bibliothécaire dans une équipe ou si vous êtes directeur auprès de votre tutelle c'est déjà le premier pas et ensuite c'est pouvoir construire des argumentaires comme on le fait si on veut construire acheter une chauffeuse en plus on met des photos de jolies chauffeuses etc c'est de construire des dossiers avec comme le disait Bénédicte des témoignages d'usagers avec des photographies du problème et il faut faire comme chaque fois qu'on veut demander des moyens construire un argumentaire le défendre et éventuellement arbitrer et moi mon arbitrage c'est quand même plus de trop et moins de chauffeuse parce qu'on peut arriver à installer très confortablement le public sans acheter des trucs des fois on regarde le prix des mobiliers et ça fait très très peur pour des choses qui ont quand même une durée de vie en état de fraîcheur d'à peu près 5 ans donc il faut choisir ses priorités c'est comme pour le temps d'accord merci dans le pas de l'aide il y a quelqu'un qui suggère qu'on pourrait peut-être demander à la commission légothèque de l'aide alors je ne sais pas s'ils sont connectés avec nous aujourd'hui mais effectivement la commission légothèque de l'ABF ils ont travail sur l'égalité de genre et la construction de soi donc ils vont pouvoir vous aider sur cet aspect là en particulier par rapport aux toilettes dégenrées ou non comment on peut faire pour être inclusif quelle que soit l'orientation choisie quelqu'un demandait également si on aurait la fin de l'intervention de Marielle et bien non je suis désolée nous avons perdu Marielle par faute de connexion mais du coup dans le padlet j'ai mis un post-it en vert et je vous ai mis le lien vers son diaporama qu'il faudra télécharger parce qu'il est en zip mais vous pouvez le télécharger et regarder la fin du diaporama voilà merci on touche à la fin de la session vous voulez suggérer une dernière question je vois que Nathalie a chargé son diaporama également merci oui moi j'aurais quelque chose à dire sur le fait qu'on a mis une bibliographie lisez cette bibliographie c'est quand même plein d'arguments en faveur d'actions qui ne sont pas des actions forcément très chères la checklist les deux la biblio est vraiment bien il y a des éléments juridiques il y a vraiment plein de choses et la checklist c'est juste ne faites pas des choix par défaut sur chacune des questions dites-vous qu'est-ce qu'on a choisi de faire il n'y a pas des bons et des mauvais choix il y a des choix qu'il faut être capable d'exprimer et de défendre vous pouvez défendre que vous n'êtes pas inclusif allez-y osez-le mais n'en faites pas un choix par défaut ne restez pas au minimum je sais que vous auriez encore plein de choses à dire mais c'est l'heure donc est-ce qu'on peut voir notre dernière diapo s'il vous plaît la dernière diapo merci c'était juste une diapo de transition en même temps donc on peut commencer à vous dire au revoir faites au revoir donc maintenant c'est la remise des prix chouette toilette du concours chouette toilette c'est maintenant c'est tout de suite et l'équipe du concours va nous rejoindre Bénédicte et moi-même restons avec vous puisque nous sommes partis de l'équipe du concours et je ne sais pas comment la transition a été prévue mais je pense que ça arrive pour la première kit merci 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 lä ר szé